Vous avez sorti une étude, là, deux étudiants sur trois qui vivent avec moins de 50 euros ? Exactement. Une fois que toutes leurs factures sont plus ? Qu'ils ont payé toutes leurs charges. Exactement. Ça, c'est un chiffre qui doit tous nous alarmer, qui me candalise totalement. Fait 12 euros par semaine. Moi, je défie quiconque de vivre avec 12,50 euros par semaine en se nourrissant, en se soignant, en s'habillant. En fait, ce n'est pas possible. Donc, forcément, ils font l'impasse. Clairement, ça veut dire que les étudiants qui sont dans cette situation, donc deux tiers des étudiants, ils ne se soignent pas. Et ils ne se nourrissent pas. D'où l'importance des distributions qu'on organise. Exécuté par qui ? Fabrice Florent. Bonjour, bonsoir, bon après-midi à toi et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Histoire de succès. Chaque jeudi, à partir de 6h du matin, je retrace avec une ou un invité son parcours de vie qui l'a mené à son succès depuis la petite enfance jusqu'à aujourd'hui. Je suis Fabrice Florent. Dans la vie, je produis des podcasts d'interviews et de discussions et je crée des contenus. Si tu aimes cet épisode, va donc écouter la bande-annonce pour en découvrir plus sur moi et mes autres contenus. N'oublie pas de t'abonner sur ton appli de podcast préférée, de mettre un cool commentaire et 5 étoiles au podcast sur Apple Podcasts par exemple et également sur Spotify et de partager cet épisode autour de toi s'il t'a plu. C'est le meilleur moyen de m'aider si tu aimes mon travail. Tu peux aussi retrouver plus de liens pour rejoindre ma communauté sur Discord, me suivre sur les différentes plateformes et réseaux sociaux ou me contacter dans les notes de cet épisode. Voilà, il suffit d'aller voir les notes. Un grand merci d'avance et bonne écoute. On est donc avec Julien Mémon, c'est ça ? Oui, c'est comme ça que ça se prononce ton nom ? C'est ça. Et ce n'est pas toujours simple au téléphone. Pourquoi ? Parce que les gens mélangent, donc ils disent Mémon, Méno, Némo. J'ai à peu près toutes les orthographes aussi. Moi, je m'appelle Fabrice Florent, donc je connais. C'est pareil. Je comprends. Julien, tu es président de cette association qui s'appelle Linky, dont l'objectif est de donner des repas. En fait, à la base, ce n'était pas vraiment ça. Vous l'avez transformé, c'est ça, depuis le Covid ? Non, non, non. C'était ça à l'origine. À l'origine, c'est de faire de l'aide alimentaire durable. C'est-à-dire de l'aide alimentaire, donc aider des gens qui sont en précarité alimentaire, mais d'essayer de le faire d'une façon un petit peu différente, notamment à partir de la récupération d'un vendu alimentaire. Parce qu'il y a deux problèmes en France. Enfin, deux problèmes, il y en a plein. Mais je veux dire, il y a deux scandales absolus. Le premier, c'est le niveau de précarité. En France, tu as 6, 7, depuis le Covid, plutôt 10 millions de personnes qui ne mangent pas à leur faim. Donc, tu n'as pas de famine, comme il y en a dans d'autres parties du monde. Mais tu as des gens qui ne mangent pas, qui ne mangent pas suffisamment et qui ne mangent pas en qualité et en quantité suffisante. Mais tu as un deuxième scandale qui est immédiatement lié de notre point de vue, c'est le gaspillage alimentaire. C'est-à-dire que de l'autre côté, on jette, là c'est 10 millions de personnes en précarité alimentaire, on jette 10 millions de tonnes de surplus alimentaire à la poubelle chaque année en France, qui finissent à la poubelle juste faute de solution. Ce n'est pas parce qu'ils sont mauvais. Ils sont encore bons, ils ne sont pas périmés, ils sont en parfait état. Mais ils finissent à la poubelle faute de solution. Et tout l'enjeu pour Linky, et tout l'objectif de Linky à l'origine, c'est de dire, ok, ces 10 millions de tonnes, on va faire en sorte qu'ils puissent bénéficier à 10 millions de personnes en précarité alimentaire. Donc le podcast s'appelle Histoire de succès, mais ça j'imagine que pour le coup, tu aimerais bien que Linky ait moins de succès. Oui, tout à fait. Jamais réussir complètement, ou en tout cas, évidemment réussir ce qu'on fait, c'est toujours triste et terrible de voir l'évolution de la précarité. Notre but, c'est en quelque sorte de ne pas exister. Enfin, pour être tout à fait honnête, et sans se cacher derrière son petit doigt, je ne crois pas que la précarité disparaisse dans les mois ou dans les années qui viennent. Et je pense que notre travail, il est absolument fondamental, parce qu'il y a de plus en plus de gens en précarité alimentaire. Et donc, il faut faire quelque chose. Et on peut faire quelque chose de nouveau en récupérant les invendus alimentaires, en leur faisant bénéficier de ces surplus, en quelque sorte. On va parler de ton parcours, mais tu as eu tout un parcours dans l'administration publique, mais là, juste avant qu'on arrive, tu étais dans des tas de coups de fil, etc. Je te sentais hyper occupé, et tu me disais, en gros, il y a trop de travail par rapport à ce qu'on est capable d'encaisser, et tu as besoin d'aide, quoi, globalement. C'est ça que tu es en train de dire ? Ben ouais, on est une petite équipe pour essayer de régler un problème qui est un problème colossal à l'échelle du pays, et puis évidemment plus largement, mais on est une petite équipe, et pourtant, c'est déjà une grande équipe, c'est quasiment une vingtaine de personnes, donc c'est pas rien, plus les très nombreux bénévoles, là, ça représente plusieurs milliers de personnes, qui, tous les jours, sont là et font en sorte que ça fonctionne, parce que Linky, sans les bénévoles, ça n'existe pas, donc c'est important pour moi de le préciser, Linky, c'est aussi une grande communauté de gens qui ont décidé d'agir une demi-heure, une heure, par jour, par semaine, par mois, quand on fait des distributions comme il y en a aujourd'hui, c'est plutôt deux heures, trois heures, une distribution, donc c'est du temps qu'on ne passe pas à aller au cinéma, s'occuper de soi, etc. Et les bénévoles de tous âges, beaucoup d'étudiants, mais aussi des habitants des quartiers dans lesquels on distribue, sont présents, sont présents tous les jours, et tout le travail qu'on fait, c'est beaucoup grâce à eux, et c'est une communauté qui est extraordinaire. Mais effectivement, même s'il y a beaucoup de volonté, même s'il y a des gens qui sont extrêmement engagés, très motivés, et très efficaces dans leur mobilisation, parce que c'est pas qu'une question de volonté, c'est qu'ils sont bons sur le terrain, ça suffit pas toujours à régler la précarité qu'il y a en France, qui ne fait qu'évoluer, et oui, on est un peu sous l'eau tous les jours, et oui, on est un petit peu dépassé tous les jours par les événements, et oui, on essaye de se battre quand même, et d'y arriver, et d'affronter ces éléments. Je mettrai un lien, si jamais j'imagine qu'il y a une possibilité de vous contacter pour pouvoir vous filer un coup de main d'une manière ou d'une autre ? De plein de manières différentes, et effectivement, il y a plein de coups de main, on a toujours besoin de bénévoles, il y a aussi plein de partenaires, on parlait du gaspillage alimentaire, il y a plein de professionnels de l'alimentation qui ont des surplus alimentaires et qui ne savent pas quoi en faire, donc ceux-là, ils peuvent nous contacter, nous on a une solution pour eux, c'est qu'on va en faire de l'aide alimentaire pour eux, donc c'est pas mal. On va en reparler, mais ça m'intéresse aussi de savoir pourquoi, sur Linky, vous avez décidé de vous adresser spécifiquement aux étudiants, parce que je crois que c'est vraiment votre ligne. Depuis le confinement, oui, tout à fait. Ça c'est une évolution vraiment du confinement. On aidait toutes sortes de populations jusqu'en 2020, et puis au moment du confinement, donc mars 2020, quand on a commencé, on s'est rendu compte qu'aux distributions dans lesquelles on allait, il y avait de plus en plus de jeunes. On s'est dit, attends, il y a un problème, alors on a téléphoné à des copains du Secours Populaire, des Restos du Coeur, d'autres associations, en disant, mais vous aussi, vous avez des jeunes ? Ouais, ouais, on a des jeunes. Ah ok, et vous allez faire un truc à la rentrée, là peut-être à la rentrée universitaire. On était en plein confinement, on ne savait pas ce qui allait se passer. C'était l'époque où on nous avait dit, mettez des gants, les masques, ça ne sert à rien. On oublie vite, mais c'était ça, cette période-là. C'était l'époque où... Confus au possible, quoi. Ouais, et puis où chacun était chez soi, bloqué, on ne savait absolument pas ce qui allait se passer, premier confinement, deuxième confinement, bref. Et nous, on avait récupéré énormément d'invendus parce qu'il y avait beaucoup de restaurateurs qui avaient fermé. On leur avait dit, pendant 15 jours, vous êtes fermés, et puis on verra après. Finalement, ça... Voilà. On a eu une première vague. Tous les restaurateurs nous ont appelé en disant, viens, s'il te plaît, viens vider ma chambre froide. Donc, on est venus et puis on a mobilisé des bénévoles, des camions, des salariés aussi, et puis on est allé récupérer toutes ces chambres froides. Et après, les restaurateurs, ça a été plutôt les grossistes qui... Enfin, on a suivi la chaîne en quelque sorte. Un petit à petit, ouais. Et il y a eu de plus en plus de nourriture comme ça qu'on redistribuait à flux tendu comme on fait depuis 2016, depuis le début. Sauf que période exceptionnelle oblige, on a développé des moyens logistiques nouveaux pour être présents auprès de tous les professionnels qui faisaient appel à nous. Et on a vu qu'il y avait beaucoup de jeunes qui venaient aux distributions. Donc, on a demandé et les autres, les collègues des autres associations nous ont dit, ouais, nous aussi, on a des jeunes. On leur a dit, est-ce que vous allez créer quelque chose à la rentrée spécifiquement pour ces jeunes ? Non, oui, pas forcément. Enfin, voilà. Et nous, on a dit, ok, mais nous, on va faire ça, on va essayer de faire un truc un peu spécial par des étudiants, pour des étudiants, avec des colis alimentaires qui comprennent non pas des pâtes et du riz ou pas seulement des pâtes et du riz mais aussi des légumes, des fruits, des produits frais, bio tant qu'à faire, de la viande, du poisson, des plats préparés. À tout ça, on va ajouter des kits d'hygiène, on va essayer de faire venir d'autres associations qui s'occupent d'autres enjeux que l'alimentation, donc le logement, l'accès aux droits, les soins, etc. Et on a créé ces dispositifs, ces distributions un peu uniques et puis, on a ouvert une distribution dans le 13e arrondissement de Paris. Cette distribution, on ne savait pas si on allait accueillir 50 personnes, 200 personnes, 500 personnes. On a accueilli 200 le premier jour, le deuxième jour 400, le troisième jour 700 et le troisième jour, on a dit, mais en fait, 700, ça ne tient pas dans ce lieu-là, il faut un autre lieu. Et en six mois, on a ouvert 19 lieux en Ile-de-France et puis ensuite, on s'est développé dans d'autres villes et si tu veux, la situation est telle et je fais le lien tout de suite avec aujourd'hui, en quelque sorte, c'est que ce soir, tout à l'heure, je vais dans ce même lieu de distribution qui est le premier lieu qu'on a ouvert et où on distribuait autour de 500 colis à chaque distribution. Ce soir, on va en distribuer sans doute 700 ou 800. Donc, il y en a encore plus de demandes aujourd'hui que c'était le cas en plein cœur de la crise. Et donc, on a été, en quelque sorte, les premiers à ouvrir des distributions un peu massives aux étudiants, ce qu'on n'avait pas fait nous avant. On a été connus pour ça et médiatiquement, il y a pas mal de radios, de télés, de podcasts, de presse écrite qui se sont intéressés à nous. Et forcément, ça a créé aussi du soutien, ça a créé toute une émulation très positive et on a ouvert de nouveaux lieux, on a développé le dispositif et nous, on pensait que ça allait durer peut-être six mois, peut-être un an, le temps que dure la crise. Puis en réalité, on se retrouve là un peu plus de deux ans après avec une situation qui n'a pas bougé et il faut toujours être là. Il y a toujours autant de monde, voire plus de monde. Donc, on ne baisse pas les bras mais c'est vrai qu'on est un peu sous l'eau. C'est vrai que ce n'est pas facile de tenir et de tenir dans la longueur. C'est comme si tu faisais un sprint qui durait 40 kilomètres. Je ne me rends pas compte, tu vois, mais par exemple, et je t'avoue que je n'ai pas les chiffres mais moi, donc j'ai 45 balais et il y a 25 ans quand j'étais étudiant, alors moi, j'avais la chance de vivre chez mes parents mais tous mes potes qui ne vivaient pas chez leurs parents, ils ne bouffaient pas bien, tu vois, ils bouffaient, ils avaient aussi... Ils mangeaient des pâtes. Ils bouffaient des pâtes. Ils bouffaient, enfin, ils étaient en précarité, ils n'avaient pas de thunes pour sortir, etc. Et j'ai l'impression que c'était un peu la base, tu vois, et que personne n'en parlait et pour le coup, ils n'allaient pas forcément au resto du cœur, tu vois, parce qu'ils n'étaient pas non plus dans un... On avait, je crois à l'époque, l'image du resto du cœur, c'est vraiment pour les gens qui sont dans le besoin et qui sont dans la merde. Je ne me rends pas compte, en fait, à quel point c'est devenu aujourd'hui un vrai sujet de société, tu vois, la précarité étudiante parce qu'aussi, on en parle, tu vois, là où avant, juste, tu vois, mes potes, ils bouffaient des pâtes et de temps en temps, je les ai amenés chez mes parents pour bouffer un repas. Ils étaient trop contents, quoi. C'est parfaitement vrai. Ce qu'on a fait avec ces distributions dans la mesure où elles ont été médiatisées, on a aussi rendu public un problème qui était relativement esquivé jusqu'à présent. C'est-à-dire qu'on regardait peu ou pas la précarité étudiante. Oui, il y en avait, bon, voilà. Mais tout à coup, elle était visible. Et tout à coup, à travers les files d'attente dans nos distributions, les gens se sont dit mais attends, il y a un problème en France. Et ils ont eu raison, ces gens, de se dire ça. Et ils auraient raison, ceux qui nous écoutent maintenant, de se dire mais quoi, deux ans après, c'est toujours pas réglé. Oui, il y a un problème et oui, il faut le régler. Et c'est pour ça qu'on s'agite et c'est pour ça qu'on est sous l'eau. C'est parce qu'on veut régler ce problème. C'est parce qu'on veut que ces files d'attente, elles disparaissent. C'est ça notre travail quotidien. C'est d'éliminer en quelque sorte tout le travail qu'on a fait de faire en sorte qu'ils portent ses fruits et que ces étudiants aient une sécurité alimentaire suffisante pour pouvoir sortir de ces distributions qu'on organise tous les jours. Cela dit, on n'est pas sortis de l'auberge et aujourd'hui, les pics de fréquentation sont extrêmement élevés. La précarité étudiante, elle existait avant la crise. Mais la crise a très fortement aggravé et généralisé la précarité en question, la précarité étudiante. Parce qu'il y en a plein qui tenaient sur un fil, un équilibre économique qui tenait à pas grand chose. 50 balles, 100 balles par mois. Un petit coup de main des parents ou de quelqu'un de la famille. Un petit job dans un resto, dans un bar. Sauf que du jour au lendemain, le 16 mars, t'as le Premier ministre qui annonce que tout ça s'est fermé, c'est fini. À partir de ce soir, minuit, il n'y a plus rien. Pendant 15 jours, et puis finalement pendant un mois, et puis finalement pendant des mois et des mois et des mois. Tous ces petits jobs, ils sont tombés à l'eau. Et tous ces petits équilibres économiques, ils ont disparu du jour au lendemain. Alors, à la fin du mois de mars, ça ne se voit pas encore. Mais quand à la fin du mois d'avril, il faut payer son loyer, et il faut payer les charges fixes parce que les propriétaires ne disent pas, bah non, attendez, c'est la crise, c'est pas grave, vous n'allez pas payer le loyer, on met ça plus tard, etc. Les étudiants en question se sont retrouvés dans une précarité hyper violente, en quelque sorte. Et à un moment, à devoir choisir entre étudier et payer leur charge, leur charge fixe. Et donc, on a contribué sans doute à révéler cette précarité, sans doute que la précarité existait avant, mais elle s'est aussi très fortement aggravée et généralisée. Et quand tu dis, et c'est très juste, t'es étudiant, tu vas manger des pâtes. Moi aussi, quand j'étais étudiant, sans être issu d'un milieu particulièrement précaire, je veux dire, quand j'étais étudiant, je me démerdais, j'étais salarié et j'essayais de... Et je mangeais des pâtes, moi, des pâtes à l'huile d'olive, c'était fantastique, je trouvais ça fabuleux. Et puis, si je mangeais de la viande, c'était des steaks hachés achetés au supermarché, pas cher, dans lesquels il y avait sans doute du cheval et je sais pas quoi. Et bon, et c'est pas grave, c'est pas un drame. Sauf que là, en fait, les pâtes, l'huile, ça a augmenté, ça a augmenté de 19% avec l'inflation. Sauf que tous les prix repères, les premiers prix des supermarchés, c'est ceux qui ont connu la plus forte augmentation. Sauf que derrière l'inflation des matières premières, il y a l'inflation des prix de l'énergie. Sauf qu'il y a aujourd'hui, la rentrée scolaire parce qu'on est en novembre, donc on est encore, tu vois, octobre-novembre, c'est encore un peu le premier semestre universitaire et il faut payer... Enfin, il y a plein de frais liés au début de l'année universitaire. Tout ça fait que les étudiants qui étaient en précarité il y a deux ans n'ont pas remonté la pente et ne parviennent pas en quelque sorte pour beaucoup d'entre eux à remonter la pente. D'autant que, en quelque sorte, c'est pas comme si une fois que le pays reprenait un peu sa vie économique, déconfinement, croissance, retrouvée en partie très forte inflation corrélative, c'est pas comme si tout à coup, tout le monde retrouvait son équilibre économique. Quand t'as passé un an, un an et demi, à temps d'été parce qu'il fallait payer le loyer alors que t'avais plus de petit job. Quand t'as passé un an et demi dans de graves difficultés, tu remontes pas la pente immédiatement. En fait, c'est beaucoup plus rapide de descendre que de remonter. Et évidemment, ces jeunes qui sont en précarité aujourd'hui, ils sont en précarité en quelque sorte à long terme et il faut les suivre à long terme. Mais on a très certainement contribué à révéler une précarité qui existait, mais on a aussi révélé un phénomène de société, c'est qu'il y a des populations, en particulier les étudiants, qui ont été très fortement touchés par la crise Covid dont on n'est pas encore sortis aujourd'hui. Ce week-end, il y avait encore une association comme les Réseaux du Coeur qui tirait le signal de l'alarme en disant qu'il y a plus 15, plus 20% de bénéficiaires qui arrivent, nous on ne sait pas comment on va passer l'hiver, etc. Donc ça, c'est les effets de la crise et de tout le drame économique que porte cette crise, enfin, tous les drames sociaux que porte cette crise économique sur des gens qui étaient à la limite de la précarité et qui sont tombés en précarité et évidemment les étudiants en font partie. Vous avez sorti une étude, deux étudiants sur trois qui vivent avec moins de 50 euros une fois qu'ils ont payé toutes leurs charges. Exactement. Ça, c'est un chiffre qui doit tous nous alarmer, qui me scandalise totalement. Ça fait 12 euros par semaine. Ça fait 12 euros par semaine. Moi, je défie quiconque de vivre avec 12,50 euros par semaine en se nourrissant, en se soignant, en s'habillant. En fait, ce n'est pas possible. Donc forcément, ils font l'impasse. Clairement, ça veut dire que les étudiants qui sont dans cette situation, donc deux tiers des étudiants, ils ne se soignent pas et ils ne se nourrissent pas. D'où l'importance des distributions qu'on organise. OK. Bon, Julien, j'aimerais bien parler un peu de toi. Ça n'a pas beaucoup d'intérêt. C'est vrai ? Tu crois vraiment ? En fait, moi, je pense toujours au petit Julien parce que, tu vois, imagine, il y a un petit Julien de 15 ans là qui est en train d'écouter et que peut-être tu vas inspirer. Parce que pour moi, c'est important aussi de faire venir les gens dans ton assaut et de faire connaître ton assaut, etc. Mais c'est aussi important d'expliquer un petit peu d'où tu viens et comment t'en es venu là. Alors, la première question que je pose à tous mes invités et tu ne vas pas y échapper, c'est à quoi tu ressemblais quand tu avais 7-8 ans ? Je ne sais pas trop à quoi je ressemblais. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Je suis né à Paris. J'ai vécu dans une famille parisienne avec des parents étrangers donc ça offre aussi peut-être un petit peu de différences, quelques différences par rapport à d'autres gens. Mon père venait de Tunisie avec une famille en Tunisie-Italie, un mélange Tunisie-Italie et ma mère, ses parents, venaient de Yougoslavie et de Hongrie. Ok. Donc, un large spectre. Oui, assez mélangé et vous n'en étirez que des bonnes choses mais sinon moi j'ai eu une enfance plutôt agréable à Paris. J'étais à l'école publique à Paris et donc je ressemblais sans doute à un petit garçon comme les autres, je ne sais pas trop. Tu étais quand même un élève brillant parce que tu as fait un parcours d'études brillant, non ? Oui, je ne sais pas si j'étais brillant, je pense qu'il y avait des choses qui m'intéressaient plus que d'autres. J'étais très mauvais en dessin par exemple, vraiment très très mauvais. J'ai conservé d'ailleurs cette faculté jusqu'à aujourd'hui. Si je te dessine une girafe, il est possible que tu me dises un lavabo ou quelque chose comme ça. Mais il y avait des matières que j'aimais bien et dans lesquelles je me réalisais et puis ma mère étant prof, mon père étant journaliste, je pense que ça aide aussi pour être bien à l'école et être aidé dans... Une bonne culture globale, un bon capital social comme vous diriez le bon Bourdieu. Exactement. Moi j'ai fait beaucoup de sociologie et beaucoup de sociologie politique et il faut savoir d'où on vient et de quel héritage on a bénéficié. Moi je viens d'un milieu plutôt favorisé en quelque sorte donc je n'ai pas beaucoup de mérite. Ok. Tu finis par... Comment ça se passe ? Parce que ton premier job c'est dans un cabinet c'est ça ? Premier job officiel dans l'administration publique c'est à la commission des finances mais avant ça j'ai vendu des chaussures j'ai fait des colos j'ai fait pas mal de petites choses évidemment comme tous les étudiants. Tu étais étudiant quoi. Oui c'est ça. Mais premier job c'était à la commission des finances de l'Assemblée nationale et ensuite en cabinet ministériel donc avec le ministre du développement. Ok. T'es fier de ce parcours au sein de l'administration parce que je te sentais un petit peu tout à l'heure parce que je t'ai lancé en disant j'aimerais bien que tu parles aussi de ton parcours en politique et tu m'as tout de suite dit c'est pas la politique c'est l'administration publique j'aimerais bien que tu me réexpliques pourquoi. Parce que c'est deux choses différentes moi j'ai fait carrière en quelque sorte dans l'administration publique donc en travaillant dans des ministères et pour des administrations publiques faire de la politique ça peut être élu par exemple moi quand j'ai travaillé pour des ministres évidemment c'est une fonction politique parce qu'un ministre c'est quelqu'un qui a une fonction politique il peut être il est nommé ministre et il est démi de ses fonctions aussi ou il démissionne de ses fonctions généralement pour des raisons politiques et si on va travailler pour lui ou pour elle il vaut mieux avoir conscience que c'est un rôle politique qui nous est proposé en quelque sorte et qu'il faut assumer jusqu'au bout et donc c'est ma conception du travail avec un ministre je pense comme beaucoup de gens qui travaillent avec des ministres mais c'est pas tu fais pas carrière là-dedans en tout cas moi je me suis jamais dit qu'on pouvait faire carrière en travaillant avec des ministres et puis on travaille pas avec des ministres pour travailler avec des ministres c'est des gens qui spécifiquement moi quand j'ai travaillé avec le ministre du développement c'est parce que la thématique du développement de l'aide au développement c'est-à-dire l'aide aux pays pauvres était le sujet qui m'intéressait qui était aussi le sujet sur lequel je faisais mon doctorat donc il y avait plein de choses qui se reliaient en quelque sorte et puis quand j'ai travaillé ensuite avec la garde des Sceaux et avec la ministre de la justice c'était parce que cette femme m'inspirait tu parles de Christine de Christiane Taubira oui tout à fait c'était parce que voilà parce qu'elle m'inspirait beaucoup de sentiments philosophiques positifs et politiques positifs et que ça correspondait à ce que je pensais de ce qu'il faut faire dans la société et de la manière d'incarner le changement je voudrais revenir un peu en arrière mais au moment de tes études après bac qu'est-ce que tu décides de faire ? tu te souviens j'aime bien tu sais les passages bien sûr mais c'était un bon sociologue parce que c'est les moments c'est d'ailleurs Bourdieu a pas mal écrit là-dessus dans Méditation Pascalienne je crois qu'il a écrit là-dessus parce que c'est sociologue mais il était philosophe aussi sur le fait que souvent quand on raconte sa vie voilà pour moi mais pour des gens bien plus importants mais souvent quand on raconte sa vie on la raconte en faisant comme si ce qui était arrivé devait arriver alors que c'est parfaitement faux c'est-à-dire qu'il y a plein de moments charnières où tu te dis tiens je pourrais faire ci ou ça ou ça et en fonction de ça ta vie aura été totalement changée tellement et donc lui il avait écrit là-dessus et je trouvais que c'était assez enfin ça m'avait bien plu et je suis complètement d'accord avec ça après le bac qu'est-ce que j'ai fait ? après le bac j'ai fait des études de droit et donc je suis allé à Paris 2 à Assas qui était une fac très marquée politiquement et pour le coup là c'est un engagement politique important pour moi je m'étais engagé contre l'espèce de néo-nazis qui étaient à la fac à Assas et j'ai fait du syndicat très à droite pour les extrêmes droites pour les gens qui ne savent pas à Assas historiquement c'est l'extrême droite c'est les ceux qui sont toujours proches d'ailleurs de je ne sais pas si on doit dire des noms mais du rassemblement national rassemblement national Zemmour etc ça fait partie de oui c'est l'extrême droite violente fasciste néo-fasciste qui existe encore aujourd'hui voilà tu avais déjà la politique en toi quoi c'était plutôt un positionnement contre c'est à dire que dans cette fac où ils étaient très présents même s'ils n'étaient pas très nombreux mais très présents par la force en quelque sorte et ils empêchaient les autres de s'exprimer je trouvais légitime qu'on puisse nous exprimer un autre point de vue et le défendre l'organiser ça nous a pris pas mal de temps on était quelques-uns ça nous a demandé pas mal d'énergie un peu de un peu de courage aussi parfois sans doute il fallait montrer les biceps parfois ouais alors on essayait de le régler nous notre grande théorie c'est de le régler autrement que par la force justement parce que la théorie fasciste et puis ce qu'eux mettaient en place c'était moi je veux pas que tu parles donc je t'empêche de parler physiquement donc je n'accepte pas le débat nous notre truc c'est de dire tout le monde a le droit de parler il faut la liberté donc nous on a le droit aussi de parler qui défendons les principes démocratiques et il se trouve que c'était la première fois que le syndicat auquel j'avais adhéré dans lequel j'étais enfin impliqué gagnait les élections on a gagné les élections et j'ai été élu au conseil d'administration de Paris 2 ok et donc j'ai été j'ai siégé comme étudiant élu au conseil d'administration de Paris 2 donc c'est un motif de fierté en même temps une responsabilité puisque je représentais tous les étudiants de la fac et puis ça a provoqué évidemment plus de complications avec l'extrême droite locale qui avait des cibles particulières et notamment quelques camarades et moi même donc ça voilà on a eu plein de choses mais c'est un des faits marquants j'entends derrière ce il y a eu plein de choses vraiment plein d'histoires mais bon on a eu plein il y en avait toutes les semaines il y avait des en fait nous on se faisait agresser quand même très souvent agresser physiquement menacer insulter menacer de mort etc puis un jour il y a des dates comme ça qui sont marquantes parce que c'est des c'est des traumatismes aussi c'était le 16 mars 95 ils sont venus nous agresser armés de nunchaku de marteau cagoulé rangers enfin ils voulaient mettre aussi en scène en quelque sorte leur agression ils sont venus assez nombreux et donc ça s'est fini à l'hôpital pour beaucoup d'entre nous et voilà moi j'en ai gardé un souvenir précis et puis j'ai fait pas mal de temps à l'hôpital ça a aussi forgé une dynamique particulière et une envie d'être présent et de contester parfois ceux qui veulent s'imposer par la force voilà et d'essayer de favoriser le débat mais ouais peut-être que ça forge un peu un caractère voilà et puis aussi une envie de quitter à ça c'est d'aller étudier ailleurs donc à Sciences Po à Paris 1 et d'avoir et quand je suis arrivé que j'ai découvert ça à la fois je quittais le droit et en même temps donc je découvrais la science politique et en même temps j'étais dans d'autres lieux d'autres institutions où il y avait aussi quelques néo-nazis mais quand même moins virulents et moins présents qu'à Assas et et j'y ai trouvé enfin beaucoup de enfin cette liberté m'était très chère elle m'a été extrêmement précieuse et ça m'a permis de diversifier un peu mon cursus j'avais fait du droit j'ai fait de la science politique et puis puis ensuite de continuer voilà à faire d'autres choses t'avais j'ai un peu l'impression que comment dire c'est quoi ton rapport au service public ? parce que tu tu te lances pas dans tu te lances pas dans l'administration publique complètement par hasard j'imagine que tu vas pas t'as été directeur de cabinet c'est ça de Christiane Taubira chef de cabinet chef de cabinet pardon j'ai pas tous les j'ai pas tous les termes de Christiane Taubira tu le fais pas non plus par hasard j'imagine que tu tu te mets pas au service de Linky comme ça non plus par hasard quoi non mais l'intérêt public enfin ou le sentiment d'utilité ou essayer d'être utile ou essayer d'être présent enfin je sais pas on vit dans une société et puis à un moment donné on voit des problématiques dans cette société et puis on se dit tiens qu'est-ce que je pourrais faire moi est-ce que je peux m'intégrer à un dispositif est-ce que je peux en créer un spécifique qui est utile et qui est complémentaire de ce qui existe déjà enfin c'est derrière tout ça il y a une logique qui est une logique de je sais pas d'existence au monde ou d'existence à la société qui est sans doute un peu enfin spécifique oui ou marqué mais oui le public enfin le public le service public c'est juste la société à laquelle on appartient moi je vis pas tout seul je vis pas tout seul avec mon smartphone je vis dans une société avec ses bonheurs et ses malheurs et mon existence enfin elle est pas comment dire elle se limite pas à un engagement mais l'engagement et le fait de faire un boulot qui a du sens tous les jours c'est quelque chose de fondamental pour moi ok et en fait je me demandais à quel moment ça bascule chez toi parce que j'ai l'impression que t'as fait pas mal d'années au sein de l'administration publique etc t'as créé le chénon manquant si je me trompe pas en 2016 c'est ça ? 2013 2013 2014 ok donc le chénon manquant qui est en gros vraiment un peu la fondation de Linky c'est ça aujourd'hui ? ouais c'était une association qui avait vocation à récupérer des invendus alimentaires pour en faire de l'aide alimentaire mais plutôt en camion avec l'idée de faire des tournées avec des bénévoles et qui est une super association qui continue à exister d'ailleurs mais moi je m'en occupe plus du tout il y a une présidente qui fait très bien son travail et qui gère très bien l'association et Linky c'était une dynamique un petit peu différente c'est la même philosophie c'est-à-dire récupérer des invendus alimentaires pour en faire bénéficier des gens en précarité mais avec une logique peut-être de changement d'échelle un peu plus importante d'une part et d'autre part une logique d'automatisation c'est-à-dire que derrière l'idée de Linky il y avait l'idée aussi d'une application sur un téléphone c'est-à-dire que chacun peut comme il y a des invendus alimentaires partout parce qu'il y a 10 millions de tonnes chaque année qui finissent à la poubelle nous l'idée théorique mais parce qu'on n'a pas complètement encore réussi à la mettre en oeuvre et on est en train d'y travailler tous les jours l'idée c'est de dire à tous les commerçants arrêtez de balancer parce que nous on est là on va venir les récupérer et on va venir les récupérer de façon pro c'est-à-dire en respectant la chaîne du froid si tu mets en place des camions les camions dans plein de villes sont bloquées parce que ça ne roule pas parce que ce n'est pas adapté etc si tu mets en place au contraire une sorte d'application qui dit appel à toutes les bonnes volontés nous on vous dit à quel endroit vous pouvez aller récupérer c'est un petit sac c'est un sac de 3 kilos et le sac est déjà préparé donc c'est un sac Linky donc vous téléchargez juste l'application et vous géolocalisez l'endroit où vous allez pouvoir passer récupérer le sac et ce sac là vous allez le déposer dans une association qui accueille 20, 30, 50, 200 bénéficiaires et c'est votre contribution c'est votre petite goutte on s'est dit ça c'est un système un petit peu innovant différent des tournées en camion différent de ce qu'on avait fait avant et c'est un peu à l'origine de Linky c'est comment chacun peut contribuer à aider des gens à proximité à travers une action qui va prendre peut-être 30 minutes qu'on va faire une fois par semaine ou une fois par mois ou une fois par an et comment on peut le faire tout en sauvant en quelque sorte des invendus alimentaires et on est bien d'accord que Linky je ne l'ai pas dit mais Linky ça s'écrit deux E c'est ça parce que tout à l'heure je suis allé dire à des gens que j'ai interviewé le président de Linky ils m'ont dit c'est les compteurs alors tous les jours nous il y a des gens qui nous l'appellent tous les jours j'en ai encore un au téléphone l'autre jour qui me dit allo bonjour bonjour monsieur qu'est-ce qui se passe oui oui ça marche pas ah alors moi je me disais c'est un étudiant qui s'inscrit sur un truc sur une distribution ça marche pas d'accord qu'est-ce qui marche pas ben ça marche pas je me suis connecté ça marche pas ah vous êtes connecté comment ben je me suis connecté sur le site pour changer le compteur et je vous avais appelé et voilà ah non le compteur non c'est pas nous il faut appeler Linky avec un Y c'est un autre truc nous pas du tout nous on fait de l'aide alimentaire ah d'accord tous les jours on en a qui nous appellent voilà donc on en rigole dans le bureau on en rigole en même temps vous vous battez contre un gros truc non seulement ça mais la vérité c'est un petit scoop mais la vérité c'est que quand on a créé Linky avec deux oeufs c'était quasiment au moment où Linky et les compteurs Linky sortaient et on a eu un courrier d'un avocat qui nous a dit écoutez les gars vous disparaissez immédiatement en fait on vous annule sinon on porte plainte contre vous moi je reçois le courrier donc si tu veux je crois que j'étais tout seul avec une stagiaire enfin c'était vraiment les toutous débuts de Linky il n'y avait rien on était rien et je téléphone et là j'ai la secrétaire qui me dit oui je vous passe maître machin l'avocate qui avait envoyé le courrier puis il me dit non non en fait je ne peux pas vous la passer elle ne parlera qu'à votre avocat je dis bah oui mais nous on n'a pas d'avocat en fait on est deux en fait Adèle en face de moi et moi donc il n'y a pas de voilà et elle ne voulait pas me parler et l'avocate ne voulait pas me parler et donc au bout d'un moment comme j'avais deux trois contacts deux trois personnes qui bossaient là-bas etc au bout d'un moment j'ai téléphoné j'ai dit écoute il y a un petit problème avec le service juridique là ils sont en train d'écraser une fourmi qui ne leur veut aucun mal nous en l'occurrence est-ce que tu peux regarder ce qui se passe parce que ça n'a pas de sens et le truc le truc s'est arrêté ils ont compris qu'on n'était pas du tout sur le secteur de l'énergie qu'il n'y avait aucun rapport mais sinon si je n'avais pas eu ces contacts si je ne connaissais pas des gens on aurait été écrasé sans même qu'il y ait de discussion de compréhension voilà c'est un truc mécanique en quelque sorte donc Linky nous a fait beaucoup de torts et aujourd'hui on n'a que quelques appels et voilà tout va bien en même temps quand tu es une grosse boîte comme ça et que tu payes des avocats il faut bien qu'ils s'occupent il faut bien qu'ils se fassent chier à emmerder justement des associations qui sont en train de se créer donc ma question avant de revenir à Linky c'était comment et le chénon manquant c'est comment t'en es venu toi à te dire tiens ok j'ai fait mon temps je ne sais pas si ça s'est goupillé comme ça dans ta tête tu vois et te dire ok il est temps de passer au monde associatif non je ne me suis pas dit ça à aucun moment je me suis dit ça et en plus ce ne serait pas conforme sociologiquement à ce que beaucoup de parcours de vie tu sais en sociologie il n'y a jamais de hasard il y a toujours plein de petites touches avant voilà dans mon parcours je me suis engagé dans plein d'associations avant j'évoquais le syndicalisme à la fac mais j'ai été trésorier président de plein d'associations diverses et variées y compris quand j'étais très jeune d'ailleurs et ça m'a toujours intéressé d'essayer de faire une partie de de modifier les choses à travers un engagement associatif en quelque sorte donc depuis longtemps j'avais ce type d'engagement mais il y a un moment donné en l'occurrence c'est à la sortie du cabinet Taubira c'est à dire au moment où elle démissionne sur la question de la déchéance de nationalité et j'étais d'accord avec sa démission et j'ai démissionné exactement au même moment qu'elle il y avait un choix qui consistait soit à continuer à aller prendre un poste dans un ministère et il y en avait un qui m'attendait qui était un très beau poste très très intéressant soit à lancer le Linky que j'avais envie de lancer qu'en réalité j'avais un peu lancé avant mais quand elle m'avait appelé j'avais été obligé de le mettre entre parenthèses et donc je l'ai repris en quelque sorte en sortant et je me suis dit bon ben voilà on n'a qu'une seule vie et c'est maintenant qu'il faut le faire et si je ne le fais pas maintenant et si je ne me mets pas en danger pour créer ce truc je ne vais jamais le créer et il faut un peu se mettre en danger il faut un peu c'est comme à la boxe il faut mettre le poids du corps si tu ne mets pas le poids du corps tu n'as pas l'impact je ne sais pas d'où est venue cette métaphore de la boxe mais ok c'est parce que j'aime bien la boxe ok ok non mais c'est un truc important c'est que tu ne peux pas créer une association une structure comme ça sans mettre tout ton poids ou bien tu l'as créé du bout des doigts et ces chances de succès sont peut-être moins importantes moins évidentes je pense qu'il faut s'engager de temps en temps en tout cas moi ça correspond à un moment d'engagement je le relis à rétrospectivement comme un moment d'engagement où j'ai renoncé à une vie pour cette organisation qui me tient à coeur et ça fait maintenant 6 ans bientôt 7 ans donc c'est long c'est long et c'est devenu en quelque sorte un choix de vie mais que je ne regrette pas même si j'ai abandonné plein de privilèges et même si la vie que je menais avant me plaisait énormément mais c'est pas on peut dire que c'est clairement pas la même vie entre les vous ne voyez pas mais il a un petit rictus là non mais quand t'as 3 secrétaires plein d'avantages matériels des salaires etc qui sont élevés qui sont liés aussi au niveau de responsabilité enfin je bossais de 7h30 du match jusqu'à 23h 23h30 minuit 1h t'excuses pas de gagner de l'argent surtout qu'en plus les salaires au même niveau si tu veux de responsabilité si tu vas dans le privé tu peux gagner ça c'était à l'époque et là maintenant évidemment j'ai perdu tout ça j'ai perdu tous ses avantages je suis avec mon scooter sous la pluie donc tu vois bien pourquoi tu te moquais parce que je suis arrivé trempé sous la pluie avec mon scooter mais en même temps je suis content de ce qu'on fait je pense qu'il y a une utilité et je pense qu'on porte aussi un projet de société qui est beau qui est juste qui peut fédérer aussi beaucoup de bonnes volontés je pense qu'il y a beaucoup de gens beaucoup de jeunes tu disais tout à l'heure s'il y a un jeune de 15 ans qui écoute ça qu'est-ce qu'il peut faire je pense qu'il y a plein de gens qui se disent mais attends le monde tel qu'il tourne il tourne pas bien je vois bien que ça ça marche pas ça ça fonctionne pas ça ça fait des années qu'on dit que ça doit changer puis en fait ça change pas qu'est-ce qu'on pourrait faire bon bah nous j'ai l'impression à travers Linky qu'on propose une solution très concrète sur le terrain c'est pas un site internet c'est pas une plateforme c'est pas une idée c'est un truc très concret qui marche tous les jours je dis pas que ça pourrait pas mieux marcher évidemment que ça pourrait mieux marcher mais c'est un mécanisme une logistique un système qui contribue à changer la réalité à changer le monde chaque jour je me demandais à quel point ton expérience dans l'administration publique en politique également donc t'as aidé aujourd'hui à devenir un meilleur président pour une asso comme Linky alors d'abord je sais pas du tout si je suis un bon président peut-être pas j'ai dit un meilleur meilleur mais en tout cas mais meilleur enfin en tout cas enfin il y a sans doute plein d'autres gens qui pourraient faire aussi bien ou mieux que moi sans aucun doute à ces responsabilités mais en tout cas mon boulot et les responsabilités que j'ai eues par le passé ont forgé un rapport à la chose publique un rapport à la société à la construction des politiques publiques et particuliers j'ai du mal à voir l'association comme une structure c'est une structure de droit privé une association en 1901 c'est une structure de droit privé un peu comme une entreprise même si c'est non lucratif pour autant moi je vis le travail de Linky et l'engagement de Linky comme le travail d'une sorte d'opérateur de service public qui va travailler pour les pouvoirs publics qui va travailler avec les pouvoirs publics mon but c'est que ça fonctionne mieux dans la société c'est pas que Linky se développe c'est nécessaire pour pouvoir régler le problème qu'on a identifié mais le but fondamental de ça c'est de régler un problème majeur qui est la précarité alimentaire c'est à dire que ça répond aussi à la question que tu me posais tout à l'heure mais qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné tu bascules ou voilà ça fait des années des dizaines d'années vivant à Paris je vis à Paris j'ai une vie privilégiée y compris dans mes fonctions ministérielles etc je vois des gens qui ne mangent pas à leur faim je vois des gens dans le métro je vois des gens qui font la manche comme je vois des gens qui dorment dans la rue et où on me dit il n'y a pas de logement mais comment ça il n'y a pas de logement il y a des logements partout il y a des bureaux qui sont vides tous les jours il y a des lieux qui sont occupés un tiers du mois pourquoi on ne trouve pas de solution moi je ne m'occupe pas de tous les problèmes mais sur la question alimentaire je me suis dit bon attends je voudrais essayer de contribuer à créer un système qui fonctionne qui pratiquement permet de régler une situation évidemment on ne l'a pas réglé et on a encore beaucoup de boulot à faire mais on veut y contribuer on veut proposer un modèle qui est susceptible de se développer qui peut convaincre des acteurs qui ne sont pas des acteurs comment dire immédiatement portés par la solidarité je veux dire un commerçant son but c'est de faire du commerce on ne peut pas lui demander de faire d'abord de la solidarité mais sinon on peut lui apporter le système logistique qui lui permet de transformer ce qui est un gâchis pour lui en aide alimentaire c'est gagnant pour tout le monde et c'est y compris gagnant pour la société qui va économiser sur le retraitement des déchets sur plein de choses donc il y a l'idée derrière ça il y a l'idée de créer un système vertueux dans lequel tout le monde peut s'engager et cette conception du travail de Linky elle est très directement enfin en ce qui me concerne mais là c'est moi qui en parle d'autres pourraient en parler autrement mais elle est sans doute liée au parcours que j'ai eu dans l'administration publique et à ce que je porte c'est à dire pour moi c'est le rôle des politiques publiques que de changer la société et de gérer les problèmes avec les avantages et les inconvénients un responsable politique quand il y a quelque chose qui se passe bien c'est bien qu'il puisse dire c'est grâce à moi et qu'il puisse le revendiquer puis être élu etc super mais quand il y a quelque chose qui marche mal il faut qu'il puisse assumer et dire bon bah ok là on a merdé ça c'est pas réglé on va faire mieux et on essaye de voir est-ce qu'il marche bien sur le terrain nous on est un acteur de terrain qui veut conseiller guider aider les responsables politiques ça manque cruellement quand même ça aujourd'hui dans le monde politique des responsables qui sont capables de dire putain là en fait j'ai merdé désolé on va faire en sorte de faire mieux j'attends toujours j'ai 45 balais je me dis j'en ai pas vu beaucoup en fait dans mon existence ouais c'est pas facile mais je pense c'est aussi une des règles du jeu politique et du jeu politique en France c'est que reconnaître ses erreurs c'est apparaître comme faible donc ouais c'est pas c'est pas simple et puis après on a aussi une vision du monde politique qui est souvent limitée aux quelques personnalités dont on entend parler à la télé à la radio qui ont les personnalités de premier rang le nombre de gens si tu regardes en France le nombre de gens qui font de la politique au sens ils sont conseillers municipaux par exemple tu vois ça représente des dizaines des centaines de milliers de personnes alors ils font pas de la politique comme le premier ministre le ministre des gens très très visibles mais quand même ils contribuent à la vie politique française et je pense que c'est une autre manière de voir la vie politique en France l'engagement puis au delà de ça alors là pour moi c'est un point très important mais il y a beaucoup de gens qui s'engagent pas dans des partis politiques ou dans des syndicats ou dans des campagnes mais il y a beaucoup de gens qui s'engagent dans des associations qui sont bénévoles et qui eux font qu'aujourd'hui en France ça va bien ou ça va mieux dans certains secteurs ou ça va moins pire que ce serait s'il n'y avait pas ces associations et gloire aux bénévoles qui accompagnent Linky tous les jours c'est sûr il y a une étude qui est sortie il y a quelques années dont j'ai pas entendu beaucoup de relais et qui m'a vraiment scié c'est à quel point la France je crois est le pire ou le deuxième pire pays dans l'OCDE en ce qui concerne l'écart de richesse entre les jeunes et les vieux moi ça m'a scié de voir à quel point on était un pays qui laissait complètement tomber ces jeunes et qui et dont les vieux en fait entre guillemets ne reversaient pas ou en tout cas ne faisaient pas ruisseler c'était pas à la mode à l'époque le terme mais leur richesse quoi tu vois je me demandais en fait à quel point c'était aussi tu parlais tout à l'heure qu'il y avait une forme aussi d'opportunité entre guillemets de voir les étudiants et la précarité et de voir qu'il y avait aucune association qui allait s'y mettre et de vous être engouffré je me demandais si toi de ton côté tu avais un truc en particulier par rapport aux jeunes oui et non moi il se trouve que je suis enseignant à la fac à Sciences Po donc je vois les étudiants donc je les voyais avant j'essaye d'objectiver j'essaye de voir quel est mon rapport parce que je ne me suis pas vraiment posé la question comme ça mais je ne sais pas si j'ai un truc particulier mais il y a quelque chose de choquant pour moi il y a quelque chose de particulièrement choquant qui est de la précarité et de la précarité alimentaire finalement je m'y suis habitué comme beaucoup de gens et ça ne veut pas dire que je ne la combats pas et chaque jour avec Linky on la combat mais de voir des jeunes qui n'ont pas la possibilité de faire leurs études qui n'ont pas la possibilité de manger qui n'ont pas la possibilité d'accéder dignement à une vie quotidienne j'ai l'impression que c'est un scandale et un scandale national dont tout le monde devrait se préoccuper ça me choque et ça me choque à long terme parce que je considère que ces jeunes là c'est l'avenir du pays et les privés d'une arrivée dans la vie active plus ou moins sereine en tout cas moins brutale et moins dramatique que ce qu'on leur réserve aujourd'hui c'est la responsabilité de ceux qui sont en place des salariés des gens comme moi qui sont plus étudiants et c'est notre responsabilité de faire en sorte que ces jeunes là arrivent correctement dans la vie active pourquoi ? mais on peut avoir un raisonnement parfaitement rationnel mais parce que ces jeunes là c'est l'avenir du pays et que si on les prive de cette entrée dans la vie active on se prive nous-mêmes en quelque sorte d'un avenir collectif enfin comment dire correct quoi mais je trouve enfin oui ça m'a choqué en fait ça me choque ça me choque avoir 20 ans en 2020 ça veut dire pour beaucoup d'entre eux ben moi je peux pas bouffer oui je trouve ça particulièrement choquant oui ça me scandalise et puis enfin cette indignation malheureusement quand on la première fois qu'il y a des journalistes qui sont venus sur nos distributions et les files d'attente elles ont été médiatisées ça a scandalisé tout le monde et puis là on est deux ans après et beaucoup de gens où on s'est tous habitués en quelque sorte à ces files d'attente moi je veux pas qu'on s'habitue à ça il faut pas qu'on s'habitue à ça il faut pas qu'on s'habitue à des files d'attente chez les jeunes pas qu'on s'y habitue en général à la précarité alimentaire mais chez les jeunes c'est pas possible c'est quoi ce pays cinquième puissance mondiale où les jeunes sont laissés de côté moi je trouve que c'est pas admissible en fait ça devrait être la priorité du gouvernement ça devrait être en haut de la pile des priorités gouvernementales je sais pas si ça t'intéresse de commenter un peu l'actualité politique et l'actualité politique notamment de la gauche parce que j'imagine que t'es plutôt penché à gauche où il y a plus grand monde aujourd'hui à gauche qu'est-ce qu'il se passe que s'est-il passé à gauche il y a pas mal de pas mal de politistes pas mal de sociologues qui avaient théorisé l'éclatement du parti socialiste il y a déjà 10 ans 15 ans et puis c'est des collègues avec qui j'ai avec qui j'ai travaillé qui sont certains des amis et on discutait un peu en privé en se disant peut-être qu'on s'est planté en tout cas il n'a toujours pas explosé le parti socialiste voilà bon puis là maintenant il a quand même bien explosé il y a une recomposition totale des forces et la gauche est morcelée elle est faiblement unie par un idéal philosophique ou politique mais elle est pragmatiquement assemblée au moment où il y a des élections pour trouver un leader ce qui à mon avis ne résout pas le problème alors c'est facile de dire le problème n'est pas résolu et voilà mais je vois ça d'un oeil un petit peu inquiet parce que je pense que l'équilibre entre traditionnellement la gauche et la droite même s'il a été remis en cause aujourd'hui avec une force un petit peu intermédiaire qui va braconner d'un côté et de l'autre je pense que cet équilibre persiste enfin ou va persister durablement dans le pays même s'il n'est pas incarné dans des parties solidement structurées et aujourd'hui à gauche il y a une déstructuration très forte des parties qui est sensible en partie aussi à droite mais surtout il y a une montée dans le pays de l'extrême droite et une libération de la parole raciste que je trouve extrêmement dangereuse et qui à titre personnel mais qui n'engage en rien Linky mais me choque très profondément et ça fait partie de mes engagements j'en parlais tout à l'heure mais l'extrême droite le fascisme les néofascistes ceux qui se prétendent des héritiers ou qui se vivent comme les héritiers de ces doctrines et de ces mouvements qui ont conduit au pire dans l'histoire me semble retrouver de la vigueur en Europe depuis longtemps en France tout particulièrement depuis quelques années et la présence de 89 députés Front National ou Rassemblement National aujourd'hui plus la libération de la parole qu'on a vue pendant la campagne présidentielle je la trouve extrêmement dangereuse elle m'inquiète énormément pour la société à venir qui est une société où les jeunes l'avenir sont eux-mêmes menacés puisque ces jeunes qui vont porter le flambeau en quelque sorte dans les années qui viennent sont ceux qui aujourd'hui sont précarisés par la situation actuelle et font la queue pour avoir de la bouffe chez Linky comment on peut faire pour concrètement filer un coup de main à Linky alors de plein de manières différentes si t'es un professionnel de l'alimentaire un artisan un grossiste un industriel un supermarché si tu travailles dans l'événementiel si tu produis de la nourriture de façon professionnelle et que tu as des surplus c'est pas un problème c'est pas grave c'est pas grave t'as le droit d'en produire plus que ce qu'il faut ça c'est pas grave en revanche là où c'est grave c'est si tu n'as pas une solution pour que ces surplus aillent à des gens qui ont faim et ça nous on intervient donc contactez-nous vous les professionnels pour qu'on puisse transformer vos surplus en aide alimentaire si tu veux être bénévole on a plein d'endroits où on peut être bénévole et pas que en région parisienne à Bordeaux à Reims dans d'autres villes voilà si tu veux venir travailler pour Linky on embauche aussi donc on peut aussi recruter des gens qui sont motivés et qui se disent voilà moi j'ai fait des études de ceci ou de cela je suis compétent j'ai une compétence technique mais j'ai envie de mettre ma formation au service d'une structure qui crée quelque chose de positif et qui me convient mieux que les grandes institutions auxquelles je suis promis on a eu plein d'étudiants de polytechnique qui ont dit attendez nous les gars non non c'est fini on ne fait pas comme avant on va aller ailleurs on va faire autre chose un peu de sens voilà un peu de sens dans le métier et je pense qu'il y a plein de gens qui se posent ces questions là et qui ont envie de rejoindre une autre institution que celle qu'on rejoint leurs aînés et donc ceux-là peuvent nous contacter et nous rejoindre évidemment et on souhaite avoir des forces solidement structurées pour pouvoir affronter tous les défis qu'on a et puis il peut y avoir aussi des dons financiers sur le site internet et plein de gens peuvent donner un petit peu beaucoup voilà on peut nous nous proposer en disant tiens moi j'ai ça mais c'est pas exactement l'aide alimentaire mais on pourrait faire ça ensemble on est assez ouvert à l'innovation et à la à l'évolution des choses l'idée principale c'est que ça repose pas que sur la bienveillance la générosité du public et des gens qui donnent souvent les gens qui donnent il y a des gens très riches qui peuvent donner qui peuvent donner beaucoup il y a des institutions qui donnent beaucoup il y a aussi beaucoup de gens très pauvres qui donnent un petit peu parce que ça fait partie de leur culture parce qu'ils considèrent que l'hospitalité parce qu'ils considèrent que la solidarité c'est des valeurs cardinales de l'être humain et il y en a beaucoup d'entre nous qui avons perdu ces valeurs-là et moi je trouve que la solidarité elle doit d'abord émaner en quelque sorte des services publics des politiques publiques et c'est très important que ça ne repose pas que sur les particuliers alors toute l'aide des particuliers est bienvenue et on essaye de l'utiliser le mieux possible mais c'est important qu'on puisse la transformer en travail qui va nourrir les politiques publiques pour essayer in fine de réduire au maximum les problèmes qu'on essaye de régler chaque jour Merci beaucoup Julien Est-ce qu'il y a un sujet sur lequel je ne t'ai pas amené dont tu aurais aimé parler ? Non mais je ne sais pas je suis ravi il y a plein de sujets ça passe vite en fait finalement Ça fait une heure là qu'on parle Ça passe très vite Je suis très bavard je crois Non pas du tout et puis c'est vraiment l'objectif quand tu es à mon micro de venir parler donc c'est super Je mettrai tous les liens dans les notes de l'épisode afin que vous puissiez en savoir plus les réseaux sociaux Instagram vous êtes un peu partout Merci beaucoup Julien c'était vraiment canon Merci beaucoup Merci à toi Un grand merci à toi d'avoir écouté jusqu'au bout N'hésite pas à t'abonner au podcast dès maintenant pour ne manquer aucun épisode tu trouveras tous les liens dans les notes de cet épisode justement tu pourras également retrouver chaque veille d'épisode un extrait qui je l'espère te donnera envie d'écouter l'épisode complet le lendemain Si tu découvres et que tu aimes ce podcast tu devrais aussi aimer mes autres podcasts je t'invite donc à aller voir dans les notes de cet épisode ou sur fabflorent.com F-A-B-F-L-O-R-E-N-T .com tu verras il y a tout un choix je te mets aussi dans les liens comment t'abonner à ma newsletter où je t'envoie régulièrement des nouvelles comment te connecter à mon Discord comment me contacter ou encore mes différents réseaux sociaux etc. tu l'as quoi Merci encore pour ta précieuse écoute et d'ici au prochain épisode je te souhaite une très belle vie Sous-titrage Société Radio-Canada Merci d'avoir regardé cette vidéo !